Bonjour à tous, bonjour Catherine, bonjour Pierre, alors bonjour Hugues, bonjour Milarepa, et bonjour Héloïse qui est avec nous, Viascal, alors bienvenue dans Coupe Fil, la dernière de cette saison, la dernière de 2015, donc émission consacrée à la création, à toutes les formes de création, spéciale fête de fin d'année, avec quelques cadeaux à offrir, pourquoi pas, des beaux livres, des idées, des bijoux, des œuvres d'art aussi, à acheter en ligne, et on va en parler de tout ça, vous pouvez nous retrouver sur les box, j'ai la petite fiche là, parce que sinon, alors sur SFR c'est le canal 178, le canal 154 pour Free, le canal 127 pour Bouygues, et puis l'orange, le canal 168, il y a aussi les podcasts que vous pouvez retrouver sur l'iTune Store, voilà, donc il y a 4 formats de podcasts, 3 formats vidéo de la base DEF à la haute DEF, et puis un format audio uniquement, voilà. Pour nous écouter, si vous vous rappelez plus ce qu'on vous a dit, si vous voulez réécouter tranquillement, sous votre douche, dans le taxi, dans le métro, où vous voulez. Voilà, et puis évidemment, vous pouvez converser avec nous via Twitter, via les réseaux sociaux, avec le hashtag Coupefil. Coupefil. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, nous allons commencer avec Héloïse Fiorentino. Oui, tout à fait. Voilà, vous êtes créatrice de bijoux. Oui. On peut dire ça comme ça, oui. Oui, on peut dire ça très bien comme ça. Ou bijoux d'hier, au choix. Très bien. Alors, Héloïse, vous avez rencontré Catherine au moment de l'ouverture de la boutique du musée Picasso, donc le musée Picasso qui a rouvert l'année dernière, la boutique qui, à l'en revanche... A ouverte en novembre. Voilà. Oui, fin octobre, début novembre. Et oui, on s'est rencontrés... Enfin, j'ai, en allant visiter cette boutique, j'ai craqué sur les bijoux d'Héloïse. Voilà. Et donc, Héloïse, vous êtes diffusée dans cette boutique. Oui. Et on va discuter avec vous, donc, création de bijoux, et de savoir quelles sont vos inspirations et comment vous êtes retrouvée au musée Picasso, dans la boutique. Voilà. Alors, racontez-nous un peu... Votre parcours. Votre parcours, oui. Alors, mon parcours a commencé par une école de joaillerie, où j'ai passé un CAP. Et puis, après avoir passé mon CAP, j'ai fait une formation avec l'école Boulle, une formation qui m'a permis d'intégrer l'équipe d'Hervé Wanderstraten, qui est un designer qui a commencé par les bijoux, mais après a commencé à faire du mobilier. Maintenant, on le connaît essentiellement pour son mobilier haut de gamme. Et en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années à ses côtés pour mettre au point ses collections, réaliser des prototypes, chercher des nouveaux modèles. Et petit à petit, j'ai créé aussi mes propres collections et j'ai fini par me lancer à mon compte et à commercialiser mes produits, voilà. Qu'est-ce qui vous inspire, en fait ? Et d'abord, vos bijoux sont essentiellement des bijoux argent ou en or ? Moi, j'ai appris à travailler le métal. Je travaille le métal, que ce soit en plaque ou en fil. Je le découpe, je le mets en forme, je le soude, je le martèle la plupart du temps. Donc moi, c'est uniquement le métal. Après, j'agrémente de pierres précieuses ou de pierres fines, selon les modèles. Et j'ai une ligne de bijoux fantaisie. C'est celle-ci qu'on peut retrouver à la boutique du Musique Casso. Et après, je réalise aussi des bijoux sur mesure en métaux précieux, donc en or et en argent massif. Quand vous dites sur mesure, c'est à la commande, c'est ça ? Vous n'avez pas de boutique en propre, sinon ? Alors, ce n'est pas une boutique en propre, mais j'ai ouvert un atelier qui fait aussi boutique où j'accueille du public, des clients qui veulent réaliser des bijoux sur mesure, des alliances, des médailles de baptême ou des bagues, essentiellement des bagues. En fait, j'ai des modèles que je présente et après, on peut les adapter et les mettre au point selon les envies de couleurs, de formes des clients. Alors, je reviens à la question de Catherine. Quelles sont vos aspirations ? Alors, ça, c'est toujours la question piège. Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui représente la nature. Alors, c'est très vaste et très vague, mais j'aime beaucoup travailler des formes qui sont irrégulières, et c'est en ça que j'aime travailler le martelage aussi, c'est que ça apporte un éclat qui est assez variable sur le métal et qui est toujours différent. Donc, même si je fais des petites séries de bijoux, à chaque fois, ce sera des pièces uniques puisque il y a le geste de la main qui transparaît dans les pièces. Et donc, voilà, à chaque fois, mes inspirations, c'est les mouvements des feuilles, des arbres, le vent, l'eau. Et à chaque fois, j'essaye de trouver des thèmes à mes collections qui sont représentatives des inspirations et des formes. Donc, par exemple, il y a au fil de l'eau, il y a souffle léger, des choses comme ça, à chaque fois. Oui, c'est une création hyper légère, c'est ça. C'est ça qui m'avait marquée, c'est qu'en fait, on a envie de les porter parce que c'est léger, c'est très aérien. Moi, je trouve que c'est une jolie façon de travailler le métal. Merci. Autant vous faire des compliments parce que sinon, c'est vrai que c'est agréable de voir des beaux bijoux et ça donne envie. En plus, c'est accessible au niveau des prix, j'ai trouvé, pour ma part. J'essaye de rester dans une gamme de prix assez accessible. Après, ça reste du bijou fantaisie, c'est du laiton qui est recouvert d'or pour la plupart des modèles. Donc, il y a une fine couche d'or 24 carats sur le bijou, mais après, le matériau de base, c'est quand même du laiton. Donc, voilà, j'essaye de rester dans des gammes de prix accessibles. Ça va de 50 euros pour une paire de boucles d'oreilles à peut-être 300 euros pour une plus grosse pièce en fantaisie. Et alors, comment se retrouve-t-on dans les vitrines de la boutique du musée Picasso ? Parce qu'on a toujours l'image des boutiques de musée qui sont quand même toujours à vendre, soit des livres, soit après des objets qui sont quand même en lien avec les collections. Une inspiration picassienne ou une opportunité de présenter ces bijoux ? Alors, le choix de la direction marketing et commerciale s'est fait, je pense, surtout sur le savoir-faire et le fait que ce soit artisanal. Après, les inspirations, la collection qui est présentée à la boutique, c'est une collection qui est plutôt d'inspiration inca, des bijoux martelés, assez massifs, des formes assez géométriques. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit très Picasso. Mais en tout cas, oui, c'est surtout un lien qui s'est fait avec les gens qui font les choix des collections. Et j'ai travaillé déjà avec la boutique du musée du Centre Pompidou. Donc, voilà, c'est de fil en aiguille. Ils ont choisi de placer mes bijoux dans leur sélection. Et à terme, l'idée, c'est de développer des collections particulières pour eux ? Ou non, vous restez sur des collections ? Ça n'a pas été évoqué, mais pourquoi pas ? Ça vous intéresserait ? Oui, moi, ça m'intéresse. J'ai déjà travaillé sur des modèles pour d'autres marques. J'ai fait des bijoux, par exemple, pour un défilé de mode pour Jean-Jean de Castelbajac. J'ai travaillé aussi avec une autre créatrice. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est hyper intéressant de se plonger dans l'univers de quelqu'un d'autre et d'avoir des contraintes de création, de modèles. Non, c'est très intéressant. Et vous avez été repérée comment, en fait ? Parce que c'est ça, c'est intéressant, même pour d'autres créateurs qui voudraient justement exposer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment était la rencontre ? En fait, la rencontre, elle date de l'époque où je travaillais pour Hervé Wanderstraten. À l'époque, lui-même distribuait ses bijoux avec la Réunion des musées nationaux. Et j'ai rencontré l'équipe à ce moment-là. Et quand j'ai créé mon entreprise et développé mes collections, j'ai continué à les informer. Et on est resté en lien. Ça a mis assez longtemps, parce que ça fait bien dix ans maintenant que j'ai commencé à être en contact avec eux. Donc voilà, c'est au fil du temps. Je pense aussi à l'évolution de mon travail. Il y a peut-être des collections auxquelles ils ont été plus sensibles. Après, c'est des choses qui m'échappent. Moi, je les continue à créer et à distribuer. Après, j'ai aussi eu pas mal de parutions dans la presse. Ça s'est développé quand même assez bien ces dernières années. Donc voilà, je pense que tout a un impact dans les choix des distributeurs. C'est vrai que la boutique, il y a pas mal de... Il y a d'autres, je crois, qui vous êtes avec. Deux autres... Les trois créatrices. Vous êtes trois créatrices. Oui, Marion Vidal et Judith Benita. Et on a trois univers très différents. On travaille des matériaux différents aussi. Et la proposition qu'ils ont faite est assez large. Vous avez déjà des ventes ? Curieuse des curieuses. Je n'ai pas de détails immédiats sur les ventes. Mais en tout cas, le soir de l'inauguration, il y avait un bon accueil de mes bijoux. Tu veux savoir si le modèle que tu as repéré est encore en boutique ou épuisé, c'est ça ? Non, non, mais c'est intéressant d'être là, mais savoir si effectivement, il y a un retour. Il y a un retour sur son travail. C'est intéressant pour un créateur quand même. Oui, bien sûr, mais ça, on est au courant au fur et à mesure des réassorts, par exemple, s'il y a des modèles qui sont en rupture ou alors des parutions. Là, pour l'inauguration, il y a eu quelques parutions avec mes bijoux. Donc, pour l'instant, c'est plutôt positif. D'ailleurs, on peut retrouver sur... Vous avez un blog. Vous avez plusieurs... Alors, moi, j'ai un site internet et un blog. Alors, le blog, c'est vrai que je l'alimente assez régulièrement sur les actualités qui concernent la marque, qui concernent les produits, les modèles que je réalise sur mesure. On retrouve pas mal de visuels et d'infos sur le blog. Il s'appelle comment ? On peut avoir le nom du blog ? Oh là là, il est en lien sur mon site internet. D'accord. C'est un peu compliqué comme adresse, mais en tout cas, sur mon site eloi-surentino.com, il y a toutes les infos et tous les liens vers tous les points de vente. Voilà. Tout est regroupé. Oui, vous êtes dans d'autres showrooms aussi ? Je travaille avec différentes boutiques à Paris, un peu en province. Et puis, sur Internet, il y a plusieurs boutiques qui distribuent mes collections. Et dans l'idéal, vous voudriez peut-être travailler pour d'autres... Comment dire ? Je vais pas y arriver de toute façon, j'arriverai pas à le dire. Pour des créateurs de mode, vous voudriez travailler avec qui ? L'idéal pour vous, voilà, je vais y arriver. Un rêve. L'idéal, un rêve, je ne sais pas. Non, chaque projet intéressant m'intéresse. Non, je saurais pas dire précisément avec quelle marge je serais collaborée, mais je laisse l'avenir faire le chemin. Je sais pas non plus comment le formuler. Enfin, en tout cas, je suis prête à me laisser surprendre par toute proposition, voilà. Par exemple, des bijoux pour du théâtre aussi, pour de la création, c'est intéressant. Je pense que c'est un domaine qui doit être intéressant. Ouais, après, on a le souci du mouvement au théâtre et dans les spectacles. J'ai parfois eu des bijoux qui ont été portés lors de concerts par des artistes. Et ça bouge et il faut vraiment penser le bijou pour du mouvement. D'accord. Ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Pense à tout ça. Non, non, tout à fait. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, quand on voit un bijou, on l'achète, on ne pense pas après. C'est ce qui peut... Comment ça peut évoluer, quoi, dans le... Ah, c'est bien. Ouais, non, le mouvement sur le corps est hyper important et en plus, parfois, je fais des bijoux qui font de la musique, entre guillemets, eux-mêmes, parce qu'ils bougent, ils ont des éléments qui sont mobiles et du coup, qui restent toujours en mouvement et qui font du bruit. Et voilà, parfois, ça peut déranger certaines personnes. Ça a du charme aussi, les bijoux qui font du bruit. C'est quelque chose que j'aime bien, moi. Les brassées, quand il y a plusieurs brassées. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit truc, quoi. C'est tout à fait personnel. Moi, j'avais une question pour Milarepa. Du coup, non, pour faire le lien avec Héloïse, vous êtes éditeur de livres d'art. Vous avez déjà publié des... Oui, de la joaillerie. Il y a un ouvrage sur une personne qui fait des bijoux, Agathe Saint-Giron, effectivement. Oui, que je connais bien. Avec elle, un beau livre qui retraçait, justement, toutes ses créations. Et puis, on la voyait dans son atelier, à l'œuvre, etc. À la fois, ça montrait les bijoux, et puis ça montrait aussi les sources d'inspiration, ce qui avait la genèse, en fait, qui permettait d'aboutir à ses créations. C'est facile à mettre en œuvre un ouvrage pareil ? Les bijoux, c'est difficile à photographier. Ça fait un peu comme les sculptures. C'est vraiment très difficile de faire une belle prise de vue d'un bijou et de le rendre aussi vivant qu'il l'est en réalité. Souvent, la photo aplatie un peu. Et donc, en tant qu'éditeur, on est confronté un peu à ces difficultés-là, à arriver à rendre vraiment la matière. Là, j'entendais que les bijoux font du bruit. C'est difficile à rendre ça dans un livre. Et pourtant, ça fait partie aussi de ce qui fait l'âme de ce bijou. Donc, j'ai publié peu de livres sur les bijoux, mais c'est vrai que c'est particulier. Héloïse, vous êtes tentée par ça ? Vous connaissez cette créatrice que vous dites ? Je connais, oui, Agathe Saint-Giron. On s'est déjà rencontrée à plusieurs reprises. Et c'est fascinant, son travail. Et ça doit être aussi difficile de montrer le savoir-faire. Enfin, en photo, de rendre compte de l'état, justement, par rapport à la musique, par rapport au travail avec les outils. Il y a plein de choses, moi, qui me plaisent à entendre. Et du coup, en photo, ça doit être assez fiégé. Donc, pas tenter tout de suite par l'aventure du livre, pour vos bijoux. Il faut encore un petit peu de temps, peut-être, pour avoir plus de choses à raconter. Vous faites combien de collections par an ? Ou si ça fonctionne comme ça, je ne sais pas. Alors, la plupart des marques fonctionnent comme ça. Moi, j'essaye d'en faire une par an, pour quand même avoir le temps de la montrer. Parce que ce n'est pas facile de la montrer et de la faire voir à des acheteurs, à des gens. Donc, j'essaie d'en faire une régulièrement chaque année. Avec différents thèmes et plusieurs modèles par thème. Et vous parlez de la réalisation des bijoux. Vous êtes seule pour ça ? Oui, je fabrique tout à la main. D'accord. C'est ça, tout le challenge de mon métier. Ah oui, effectivement. C'est un beau challenge. C'est un bon challenge. Eh bien, Héloïse, merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y, donc votre site, on le redit, on le redonne. Allez-y, donnez-nous, ce sera plus simple. Héloïsefurentino.com Très bien. Et donc, on peut voir vos bijoux à la librairie boutique Picasso. Donc, qui se trouve en face du musée Picasso. Voilà, rue de Taurini, au 4, exactement. J'ai appris ça par cœur, c'est pas mal, je trouve. C'est ton quartier, tu n'as qu'un mérite. C'est vrai, c'est vrai. On vous remercie. Merci, Héloïse. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va rester sur la création. Et nous recevons donc aujourd'hui Hugues Leblon. Bonjour, Hugues. Donc, vous êtes fondateur d'un site internet qui s'appelle Early Work. Early-work.com. Tout à fait. Voilà, dont on voit le logo. Alors, l'idée de départ, est-ce qu'il m'avait plu ? La formule, c'était... Me, Pablo, before Picasso. Voilà. Et alors, oui, je suis fondateur, mais on est plusieurs dessus. Oui, vous le comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de travail et on est 5 plus 1. Donc, chacun a des capacités propres. On a un avocat, une personne en communication, une personne qui s'occupe du développement, une personne qui s'occupe des finances, et une personne qui s'occupe de la curation. Aussi, d'accord. Ouais. Donc, on a... C'est... Voilà, mine de rien. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent derrière. Alors, l'idée de départ de ce site, c'est... Donc, on va reprendre... Mythe... Pablo, before Picasso. Ça marche avec d'autres noms aussi. Oui, je fais ça. Ça peut faire un mythe Marcel before Duchamp. Enfin, bon, quand on sera attaqué par Picasso, on a fait une Picasso pour l'utilisation infusive. Enfin, bon, bref, on changera le... Mais vous avez un avocat. La provocation, voilà. Mais c'est aussi le jeu de... Pardon. Mais vous avez un avocat pour ça. C'est bien, vous êtes bien bordé. Vous êtes bordé tout, 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 tout. Exactement. Alors, donc, l'idée de départ, c'est de proposer des œuvres d'artistes qui sortent de l'école. Pour caractérer, peut-être ? Alors, c'est effectivement, c'est les étudiants et les diplômés de moins de 5 ans. D'accord. Issus d'une école d'art, de photos, de design et d'architecture. Bon, ce n'est pas encore le cas en architecture, mais on a vu des choses aussi dans des écoles d'architecture qu'on trouvait très belles et qu'on avait envie aussi de proposer. Donc, voilà. Donc, oui, on travaille avec ces gens. On est une partie, effectivement, on est une partie, donc, plateforme où on propose des pièces qui sont, entre guillemets, hors champs et qui ont un intérêt pour Internet, c'est-à-dire que c'est une typologie de pièces qui sont des pièces assez inédites parce qu'elles n'ont pas encore été montrées, elles n'ont pas encore tournées dans des circuits, on va dire, traditionnels des différents marchés. Et elles ont aussi la faculté d'avoir un prix relativement bas, puisque hors marché, donc, en début de cotation, donc, on est sur des prix entre 100 et 1000 euros. Et voilà, et donc, elles ont, voilà, c'est un contenu assez intéressant, en fait, pour le format Internet. Alors, les artistes sélectionnés, vous disiez qu'ils sont soit sortis d'école depuis moins de 5 ans, soit encore à l'école. Est-ce qu'ils, alors, j'imagine qu'ils n'ont pas de galerie non plus ? Il y en a certains, si. Alors, nous, on a une façon de travailler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager sur l'ensemble de la production d'un artiste comme pourrait le faire un galeriste. Donc, on travaille, on se met d'accord sur une pièce ou plusieurs pièces. C'est toujours, de toute façon, il y a un processus de sélection qui se fait en échange avec l'artiste parce qu'on sait qu'il y a certaines pièces qui, comme ils vont peut-être potentiellement en avoir besoin pour leur présentation de fin d'année dans le cadre du diplôme ou éventuellement une exposition à venir dans les 6 mois, ce serait dommage de les vendre et de ne pas pouvoir, après, qu'ils puissent en profiter. Bien sûr, oui. Voilà, il y a aussi des artistes qui sont, qui ont une certaine retenue par rapport à leurs pièces, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de montrer certaines pièces ou alors il y a des choses où ils sont très à l'aise avec et ils ont envie de les garder avec elles parce que ça les rassure et ils n'ont pas encore... Donc, voilà, il y a tout un dialogue. Après, il y a aussi... Voilà, c'est vraiment un échange qu'on a en fonction de ce que l'artiste a envie de mettre en avant, ce que nous aussi, un petit peu, le travail qu'on regarde derrière, où on est plutôt fils de conseil, c'est vraiment quelque chose qu'on construit avec l'artiste. Il y a combien d'artistes, là, qui sont... Il y en a, je dirais, une cinquantaine. Et le choix des artistes, vous les rencontre, comment ça se passe ? Alors, ça s'est fait... L'idée n'est comme ça, c'est-à-dire qu'on achetait, tous les fondateurs, en fait, on achetait déjà les travaux de nos amis en école et du coup, les gens venaient chez nous, on a tous 25, 30 ans, et quand les gens venaient chez nous, ils nous demandaient où on les avait achetés et on leur disait, bon, va voir un tel. Et donc, voilà, donc, au départ, voilà, on a, entre guillemets, on a travaillé avec des gens avec qui on avait déjà acheté des pièces. On a, en même temps, fait un travail de recrutement via Internet, toujours, via les profits Facebook, via les blogs. On arrive, mine de rien, il y a beaucoup d'informations qui transparaissent. Sur Facebook, il y a un truc incroyable qui est que les ateliers se mettent, regroupent certains élèves, et donc vous pouvez cibler directement des ateliers d'école. Je ne sais pas, ça. Oui, je ne devrais pas le dire, puisque stratégiquement, c'est le point de commerce. Non, non, mais oui, mais voilà, disons que c'est public et voilà. Et après, bon, oui, effectivement, il y a un travail, on se réunit tous ensemble. Là, on est en train de prévoir des gens qu'on va faire intervenir pour aussi, parce que ça nous amuse et parce que c'est aussi intéressant d'avoir le regard des autres sur le travail qu'on fait. Et voilà, donc la sélection, en fait, c'est un échange. On a aussi une page soumission sur le site où les artistes peuvent directement postuler. Donc, en fait, tout se nourrit un petit peu. Et puis aussi, après, les artistes avec qui on travaille nous recommandent d'autres artistes. Oui, ça fait boule de neige, quoi, on est... Voilà, exactement. C'est le réseau qui s'élargit. Oui, et c'est très cohérent sur le site, d'ailleurs, quand vous mettez les travails d'artistes qui apprécient leur travail réciproquement et qui travaillent ensemble. Il y a une... Enfin, ça se voit sur le site où vous avez des cohérences. Quand les pièces se retrouvent, enfin, bon, bref. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, sur le site, vous fonctionnez comme, je crois que c'était Art Space qui faisait ça. Quand on clique sur une oeuvre, il y a des propositions après d'autres oeuvres qui seraient susceptibles d'intéresser la personne qui... Oui, tout à fait. Mais on ne maîtrise pas encore la technologie. Ça va plus, ça. Non, mais après, oui, effectivement, on est obligé de proposer, entre guillemets, ça fait partie des formats en e-commerce. C'est quelque chose à proposer. Mais après, de là, aller penser à un algorithme qui serait capable de traduire les goûts et les couleurs des gens, à mon avis, c'est très compliqué. Bon, après, il y a des gens, je pense à Art Space, qui, potentiellement, sont en train peut-être de le mettre en place. Mais c'est quelque chose d'un point de vue rationnel qui, à mon avis, est très difficile. On l'a parce qu'il faut l'avoir. Non, mais rassurez-vous, Art Space, c'est l'algorithme fait. De temps en temps, c'est bien fait, puis de temps en temps, c'est... Voilà, et puis aussi, après, c'est très particulier. C'est aussi, c'est pour ça que dans le search menu, donc dans le menu qui est à côté pour, en fait, pour la sélection des oeuvres, il est assez limité. Parce qu'on ne se sentait pas de proposer, alors déjà, d'inscrire des jeunes artistes dans un mouvement, c'est très compliqué. Même eux, ils ont du mal à se situer. Et dans toute humilité, ni eux, ni nous ne sommes capables de dire que c'est un tel ou c'est un tel. Et on ne sentait pas aussi de faire comme les sites traditionnels, à savoir en fonction de la taille, des couleurs. Alors, non pas que la fonction domestique et donc décorative de l'oeuvre d'art est quelque chose qui existe, mais on avait vraiment envie de se concentrer sur quelque chose d'assez brut, à savoir des infos premières, à savoir l'âge, l'école, l'année, s'ils étaient diplômés, le médium. Et voilà, des choses assez basiques et finalement qui fonctionnent. C'est-à-dire que vous, quand, je ne sais pas si vous achetez des oeuvres, finalement, il y a très très peu de critères. Il y a une espèce de flash qui se crée. Après, on essaye toujours de se rassurer, vous allez à la chasse d'informations, on essaye de trouver des choses derrière. Mais il y a quelque chose d'assez rapide, en fait, dans la façon d'aborder une... ou pas où je raconte des bêtises. Non, 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 non. Il ne raconte pas de bêtises. Bon, voilà, non, mais attendez, c'est quand même... Non, c'est tout ça logique, parce que ça... C'est une réflexion. Je débute un peu. Non, non, moi, ce qui m'intéresse toujours, effectivement, pour le e-commerce, en tout cas pour ce qui concerne les oeuvres d'art, c'est effectivement, j'imagine que le choix des oeuvres se fait aussi sur la partie visuelle. C'est-à-dire qu'il y a des formats qui ne se prêtent pas à la vente. Alors, on le fait. Effectivement, il y a, ne serait-ce qu'un critère esthétique, vous avez des oeuvres qui vont être photogéniques et d'autres qui ne vont pas du tout l'être. Donc, c'est aussi pour ça qu'on développe aussi une activité qui est hors ligne, puisque pour nous, qui est donc vraiment en réel, puisque de toute façon, on ne dissocie pas l'activité digitale du physique. Enfin, de toute façon, c'est complémentaire. Mais effectivement, il y a, oui, à priori, puisqu'on est limité en termes d'envoi par, et comme on offre les frais de transport et qu'on a des petits moyens. Mine de rien, oui, la pièce, c'est sûr qu'elle sera assez limitée en taille, elle sera plutôt aplatie. Néanmoins, on a des installations, c'est-à-dire qu'on aimerait bien les faire, on fait des prix sur demande, parce qu'on sait que derrière, il va falloir transporter l'artiste, transporter l'oeuvre, transporter, enfin, payer son temps de travail au moment de l'installation. On le fait, on en propose quelques-unes, mais en termes de prix, on sait que de toute façon, c'est des choses inaccessibles. Enfin, du moins, voilà. Parce que vous parliez de la tranche 100 000, 300 000 euros. C'est vraiment ce qui se vend le plus facilement pour un site internet, pour les collectionneurs. On a des chiffres, enfin, bon, après, chacun se rassure quand même un peu, mais on a des chiffres. On sait qu'entre 100 000, à priori, vous vendez. Entre 1 000 et 20 000, vous vendez difficilement. Et au-dessus de 20 000, vous vendez mieux qu'entre 0 et 20 000. Mais ça, c'est comme partout. C'est comme, de toute façon, le marché, il est là. Soit c'est du bas de gamme, soit c'est du haut de gamme. Et ce qui est au milieu, c'est compliqué. Mais dans n'importe quel domaine, en fait. Et puis, alors, après aussi, on parle des chiffres, mais il y a beaucoup, il y a une espèce d'euphorie au niveau des chiffres du marché de l'art. Enfin, quand on prend, par exemple, le dernier rapport Iscox. Nous, c'est des choses qu'on regarde avec un petit peu de recul et de suspicion, parce qu'on sait qu'effectivement, vous allez avoir des gros leaders qui vont être capables de drainer les ventes qui vont faire 90% des ventes sur Internet, parce qu'ils vont avoir des œuvres qui sont identifiées, où il y a un historique. Généralement, ces œuvres-là vont être achetées sur Internet, mais la prise d'informations qui ont conduit à l'achat vont être prises en dehors du cadre Internet. Donc, ça va vraiment rester dans la partie physique. Mais c'est juste que concrètement, c'est matérialisé par l'achat en ligne. Et on sait qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais c'est qu'en début, la culture de l'achat d'œuvres sur Internet, elle n'est pas non plus évidente, ne serait-ce que même quand on voit les difficultés qu'ont les personnes d'acheter quelque chose de commun tous les jours sur Internet, par exemple un mug ou je ne sais pas quoi, pour des raisons de... On ne sait pas si on va être livré, on ne sait pas dans quel état ça va arriver. On imagine que pour les œuvres d'art, c'est un petit peu plus compliqué. Le chemin va être long, mais il faut y aller maintenant. Très bien. D'ailleurs... Ou pas. Je suis désolée. Pardon, Romain. Est-ce que vous avez déjà eu des retours d'œuvres ? Oui. Parce que justement, les gens, finalement, par rapport à ce qu'ils ont vu sur Internet... C'est comme si j'achète un pantalon et il est trop petit, je le change. De toute façon, d'un point de vue de la loi, vous êtes obligés de... Ah oui, c'est vrai. C'est 15 jours. La personne a 15 jours pour faire la chose. On a de la chance, c'est qu'on vend, on vend de plus en plus et on n'a que des retours positifs. D'accord. Parfait. Donc c'est notre chance. C'est une autre chance. C'est vrai que souvent, pour les collectionneurs, ils imaginent plutôt à... Vous disiez un coup de cœur visuel. De toute façon, ça commence avec... On propose après aussi, dans nos modestes locaux... On a déjà fait pour quelques pièces. Alors, on vous retrouve où ? Donc justement, vos modestes locaux sont où ? Ils sont fermés au public. Donc sur rendez-vous, on veut... Donc sur rendez-vous, s'il y a une caisse... Vous avez un téléphone à donner, ça pourrait être bien. Sur le site, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et sinon, donc votre site, parce qu'on va passer ensuite à Myra, votre site ? Early-work.com Très bien. Donc vous remercie beaucoup. Merci. Vous restez bien sûr avec nous, vous n'allez pas partir. Si je ne m'évanouis pas avant. C'est vrai, carrément. Il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Oui, il fait chaud, c'est vraiment... Il fait bon. Donc nous recevons Myra, Bako qui est éditeur, mais pas que. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui, effectivement, je suis principalement éditeur de livres d'art. Et puis j'anime depuis un an un club de découverte de l'art contemporain, qui s'appelle La beauté sauvera le monde. La beauté sauvera le monde. C'est mon monde, on en a besoin là. On en a besoin vraiment. Et alors, donc, la jeunesse de ce club, comment ça fonctionne ? La jeunesse de ce club, en fait, c'est né un peu d'une frustration. Je travaille dans l'édition de livres d'art depuis une dizaine d'années. Donc je connais assez bien le milieu. Et je me rends compte qu'il y a une dichotomie entre la perception que les gens qui sont extérieurs, au milieu de l'art contemporain, et ce qui se passe vraiment. Voilà, il y a une dichotomie entre les deux. Et les gens se font souvent des fausses idées sur comment fonctionne le marché de l'art contemporain. Notamment aussi, parce que les médias parlent beaucoup des stars, des prix qui s'envolent en vente en vente, etc. C'est ce qu'on disait, c'est exactement... Et finalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe pour de vrai. Et donc, je connais plein d'artistes vraiment épatants, qui ont déjà une carrière assez avancée, qui sont reconnus, et dont les prix sont beaucoup plus accessibles qu'on ne croit. Et dont le travail aussi, visuellement, esthétiquement, est beaucoup plus accessible. Je veux dire, c'est que souvent, les clés pour apprécier une œuvre d'art contemporain sont assez simples. Dans le milieu, on aime bien compliquer les choses, mettre des mots compliqués, etc. Mais en fait, quand on creuse un peu, souvent, pour apprécier une œuvre, il faut avoir quelques indices, quelques clés qui expliquent un peu la démarche de l'artiste. Ce n'est pas le bout du monde, et ça aide beaucoup pour apprécier une œuvre d'art. Et donc, voilà, ce club qui a démarré à peu près une année est née de l'envie de partager ça. Donc, ça se construit sur un site Internet, et donc, environ une fois par mois, ou une fois tous les deux mois, on repère l'exposition, pour l'instant, à Paris, qu'on trouve vraiment la plus épatante, l'artiste vraiment extraordinaire. Et sur le site, on explique aux membres du club en quoi cet artiste est intéressant. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on organise ensuite une visite privée dans la galerie, où là, ils peuvent rencontrer le galeriste, l'artiste, etc., et découvrir les œuvres. Vous avez beaucoup d'adhérents ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, pour être adhérent, il suffit de s'inscrire sur le site, c'est gratuit. Donc, au début, j'avais inscrit un peu d'autorité, 200 copains, pour démarrer un peu la chose. Là, aujourd'hui, on a 700 membres. Bon, mais on n'a pas encore commencé à communiquer ni rien, mais rien que ça, c'est appréciable. Enfin, ça montre que la démarche intéresse les gens, parce que, pour l'instant, ça n'a grossi que par le fruit du bouche-à-oreille. Et puis, on a organisé trois événements. Donc, voilà, on est encore en démarrage. Avec des galeries que vous connaissiez déjà ? Oui, alors, pas vraiment. L'idée, ce n'est pas non plus de présenter des galeries avec qui je pourrais travailler dans le cadre de mon activité d'édition ou des artistes avec qui je travaille. C'est vraiment quelque chose de très indépendant. Quand on a envie de présenter un artiste, la galerie ne nous paye pas pour qu'on fasse un événement. On fait ça de façon tout à fait indépendante et autonome. Donc, du coup, mon petit travail, c'est tous les mois de parcourir un peu les galeries et puis de repérer ce qui semble intéressant. On avait, par exemple, fait une visite privée autour du travail de Georges Rousse, qui est un photographe qui travaille sur des anamorphoses dans des bâtiments qui vont détruire aux réhabilités. C'est un artiste qui a déjà une carrière très lancée, qui est dans tous les musées des beaux-arts en France et à l'étranger. Les œuvres valent à partir de 10 000 euros jusqu'à beaucoup plus. Et il y a une galerie à Paris, avec la galerie Catherine Pompman, qui a une série qui est limitée à 30 exemplaires, en format un peu réduit, mais qui reste des beaux formats, et qui sont de 1 000 au 2 500 euros. Donc là, elle est la seule à voir ça. Et donc, on a, bien sûr, organisé une visite privée autour de cette série-là, parce que ça permet à la fois de faire découvrir le travail de cet artiste qui est vraiment important à un public qu'il ne connaissait pas forcément, et puis s'il le souhaite, de pouvoir acheter une œuvre à un prix, alors on est un peu au-dessus des 1 000 euros fatidiques, mais voilà, qui reste malgré tout raisonnable. Oui, Georges Rousse a une exposition, la conciergerie d'ailleurs. Absolument, qui se termine ou qui vient de se terminer. Voilà, c'est un bon exemple de ce qu'on peut t'amener à présenter. On avait aussi présenté Dan Miller à la Galerie qui s'embersent, une galerie spécialisée en art brut. Dan Miller est un artiste autiste californien, qui, enfant, autiste qu'il était, n'arrivait pas à s'exprimer, et ses parents lui avaient confié des feutres et des feuilles, et c'est comme ça qu'il arrivait à s'exprimer. Et puis, une espèce d'emballement, et il s'est mis à écrire ou à peindre de plus en plus, et à faire des œuvres, enfin, ce qui n'était pas destiné à être des œuvres, mais qui se sont révélées l'être, enfin, du moins, dans le regard des personnes qui regardent ce travail-là. Et c'est un artiste qui est au Montmartre, à New York, enfin, qui a vraiment une carrière, là aussi, très bien lancée. Difficile de parler de carrière pour un artiste brut, parce que lui, il n'est pas dans une démarche artistique. Mais, et donc, là aussi, on a fait une visite privée autour de son travail. Pour parler prix, on est là aussi autour de 2 000 euros. Donc, pour un artiste qui a, là aussi, vraiment une... C'était pas une galerie qui était dans le chapou, dans le passage ? Absolument, voilà, exactement. Voilà, je... C'est là que vous s'est croisés. Voilà, exactement. Exactement. Donc, voilà, et puis, encore, dernièrement, on a présenté le travail de Thibaut Brunet, qui est un photographe qui travaille sans appareil photo. Alors, il a commencé par faire une sorte de reportage sur des paysages urbains aux États-Unis. Et, en fait, ces reportages photographiques, il les a faits au sein d'un jeu vidéo. J'ai oublié le nom. Mais, ces jeux vidéo où il y a des paysages qui reconstituent, en fait, un peu une sorte de réalité, où les internautes, enfin, où les joueurs, plutôt, jouent dans ces jeux en se tirant à la mitraille de je ne sais quoi. Lui a équipé son personnage d'un appareil photo qui lui permet de zoomer, de cadrer, etc. Et, en se promenant dans les paysages du jeu vidéo, il a pris, comme ça, des photos de paysages urbains. Et puis, ensuite, il a évolué dans son travail. Il est sorti des jeux vidéo. Il a été missionné par la DATAR dans le cadre d'une mission photographique sur les nouveaux paysages urbains. Et, il a choisi d'intéresser aux banlieues, aux bâtiments de banlieue. Et, là, pour faire ses prises de vue, en fait, il allait sur Google Maps, où les internautes ont la faculté de reconstituer en trois dimensions les bâtiments. Et, donc, il a récupéré, si je peux dire, ces documents, ces reconstitutions en trois dimensions. Donc, il peut, ensuite, choisir l'orientation, l'éclairage, etc., pour faire une photo du bâtiment. Et puis, la dernière série qui est magnifique, où il a voulu photographier les côtes du nord de la France. Alors, là, il est venu avec un Leica, mais ce n'est pas un appareil photo, c'est un scanner 3D. Et ça permet, en quelque sorte, de numériser le paysage. Et, après, depuis chez lui, il peut choisir, encore, l'angle de vue, etc. Donc, il y a toujours ce travail sur réalité et virtualité, ce qui est vraiment une démarche qui est propre à notre époque. Et, voilà, donc, ça, c'est un artiste, celui qui démarre, il est jeune. Et, donc, il est présenté à Garibino, mais on a fait une très belle présentation de son travail. D'accord. Alors, pour info, Thibault Brunet, le jeu, je crois que c'est World of Warcraft. Voilà, certainement. qui est un des jeux qui est très, très, très connus. Et, effectivement, cette série, moi, m'en a beaucoup interpellé, puisqu'elle part dans les périphéries des jeux vidéo. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, un jeu vidéo, donc, il y a toutes ces personnes armées. Mais, en fait, il y a tout un travail d'architecture derrière. Et, on peut, en fait, partir vraiment dans des zones où il n'y a plus personne, mais juste encore des paysages. C'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a néanmoins, parfois, des, pardonnez-moi, des joueurs qui se promènent. Oui. Donc, il racontait qu'il est obligé de mettre des bus en travers de la route pour empêcher les gens de passer le temps qu'ils prennent sa photo. Par exemple, à un moment, il prend une vue, un paysage un peu crépusculaire. Oui. Et sur la route, il y a une sorte de halo jaune qui reste non seulement ce que c'est que ce halo jaune. Et c'est parce qu'en fait, au sein du jeu vidéo, il était en voiture et il s'est garé pour prendre sa photo. Il avait laissé les phares allumés. C'est ce rapport entre virtualité et réalité comme ça qui est très étonnant. Oui, d'accord. Je pense que c'est un artiste qui est vraiment... Enfin, il a démarré un peu avec ce truc dans le jeu vidéo qu'il a fait reconnaître. Et puis là, il a su, dans son travail, évoluer et sortir du jeu vidéo qui aurait pu être un gimmick dans lequel il serait un peu... et il arrive à se renouveler et je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est quelqu'un à suivre. On est très heureux de la représenter l'enquête du club. Et surtout que sa première série, effectivement, on était en dessous de la zone fatidique des 1 000 euros. Ah ouais. Mais ça, c'était il y a encore 3 ans. Je pense que maintenant, on a dû un peu passer au-dessus. Donc, votre activité, votre autre activité qui est la principale, entre guillemets, c'est éditeur. Éditeur, voilà. Éditeur de beaux livres, d'ailleurs. Éditeur de livres d'art, d'ailleurs. De livres d'art, simplement. Et effectivement, ça, c'est une activité que j'ai lancée il y a une dizaine d'années. En fait, avant ça, je travaillais dans l'édition, plutôt littérature. Et puis, l'art, il y a quelque chose qui m'intéressait, mais c'était déconnecté dans une activité professionnelle. Et avec des amis, on a ouvert une galerie associative et en discutant avec les artistes, on a vu qu'il y avait possibilité d'imaginer de monter une petite activité d'édition. Donc, c'est comme ça que ça a démarré sans business plan, sans arrière-pensée particulière, comme ça. Et puis, par le bouche d'oreille, ça s'est développé. Et là, avant de venir, on a compté. On va arriver aux 350 titres. Ah oui ? Quand même. Quand même. Voilà. Parce qu'alors, quand même, avant de commencer, le métier d'éditeur de livres d'art, c'est quand même pas évident. C'est-à-dire que ce sont des économies fragiles. Oui, effectivement. Pour la plupart, effectivement, les grands éditeurs de livres d'art ont les comptes sur les doigts de la main. Oui, alors c'est vrai. Et du coup, effectivement, c'est quand même une activité qui est... Alors, c'est une activité effectivement assez particulière. Alors, il y a plusieurs choses qu'il y a. C'est qu'on a démarré un peu quand c'était déjà la crise. Donc, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne quand ce n'est pas la crise. Donc, je n'ai pas de repères. Donc, on a fait un peu avec la situation qu'on trouvait. Et puis, voilà, on a démarré petit à petit un premier ouvrage, un deuxième, etc. Donc, ça s'est construit vraiment sans, encore une fois, sans business plan, sans théorie, vraiment de façon très pragmatique. Et puis, il faut reconnaître que c'est une activité où il faut être assez frugal. Le moteur n'est pas la patte du gain dans ces types de métiers. C'est sûr. C'est l'amour du livre et du beau livre. Mais comment se fait d'ailleurs le choix du titre, de l'ouvrage, Alors, le choix de l'ouvrage, c'est comme souvent dans l'édition. D'ailleurs, c'est souvent le cas, c'est pareil en littérature qu'en livre d'art. On est souvent sollicité par des porteurs de projets qui viennent nous voir avec une intention. Alors, ça peut être qu'on travaille beaucoup avec des artistes, par exemple, directement. Mais sinon, c'est des galeries ou plus marginalement avec des musées. Donc, souvent, c'est d'ailleurs à l'occasion d'un événement, d'une rétrospective que là, l'envie d'accompagner ça d'un ouvrage se fait sentir. Et donc, souvent, on vient nous voir avec un projet qui est rarement bien défini. et tout le travail consiste à faire naître un livre de cette envie. Donc là, vous nous avez amené trois très... Alors, j'ai apporté quelques exemples d'ouvrages. Voilà, Pierre. Le premier, Roland 4, c'est vraiment assez à l'image de ce qu'on fait régulièrement parce que c'est vraiment... Il y a un sens. Voilà. C'est bien. Voilà, Roland 4, c'est un peintre contemporain mais qui a une facture très classique dans sa façon de peindre. On pourrait croire qu'il est d'une autre époque sauf que quand on regarde plus précisément son oeuvre, on se rend compte que par le cadrage, par le choix de la composition, on est finalement dans quelque chose d'assez photographique ou cinématographique. C'est vraiment un artiste qui, dans sa composition, transpire notre époque si je puis dire. Et puis, c'est toujours des paysages très... vidés de toute humanité. C'est des paysages où la nature aurait repris ses doigts un peu comme une sorte de fin du monde à l'époque de la COP21. C'est assez... Voilà ce que pourrait être finalement l'avenir de notre planète quand la nature aura repris sa possession de... Oui, là, on voit peut-être mieux avec les images de l'espace. C'est là le côté dessin. C'est fantastique. C'est Roland 4, l'enchantement des abîmes. Le titre est magnifique, je trouve. Vas-y, t'as un beau titre. Alors ensuite... Alors il y avait aussi Estuaire. Alors Estuaire, ça c'est... Si je ne me trompe pas, c'est... C'est à côté de Saint-Nazaire, c'est ça ? C'est ça, voilà. C'est l'Estuaire de... C'est le parcours... Alors en fait, dans l'Estuaire de la Nantes, effectivement, il y a un parcours d'art contemporain, une biennale, avec des installations d'œuvres d'art contemporain qui sont pérennes, qui restent dans l'environnement. Et donc, là aussi, on a été contactés par un photographe naturaliste, Erwan Balansa, et un naturaliste, et ils ont souhaité faire un bel ouvrage qui marie à la fois des prises de vue de ces œuvres en situation, et la faune et la flore qui est très riche et qu'on trouve dans l'Estuaire de la Nantes. La Loire, je veux dire, pas tellement. Non, la Loire, la Nantes, tout ça. Donc, c'est un beau livre à cheval entre le livre d'art, enfin, qui traite d'art contemporain et naturel. Et on voit d'ailleurs comment les œuvres s'intègrent bien dans l'espace de la nature. D'accord. Voilà, avec un petit texte qui accompagne et les œuvres et la peau. Les textes ont été confiés à quelqu'un en particulier ? Voilà, c'est ça. C'est le photographe Erwan Balansa et le naturaliste Franck Latroupe qui ont fait les textes. D'accord. On a une préface de Jean Blaise qui s'occupe justement de cette manifestation. Et le dernier qu'on nous avait apporté, ça s'appelle « Trésor de l'âme sur un instrument magnifique » et « L'accordéon » et « Le bandoneon ». C'est ça, voilà, alors on sort vraiment un peu du domaine de l'art et de l'art contemporain. Et c'est de l'art aussi. C'est un peu plus marginal dans nos parutions, mais à l'époque de Noël, je crois que c'était un bon moment de présenter ce très beau livre qu'on a fait avec un spécialiste sur le sujet sur des pièces exceptionnelles d'accordéon ou de « Le bandoneon ». Ils sont magnifiques. C'est très très beau. Et là, c'est vraiment un beau livre, c'est vraiment on a voulu faire un bel objet. Ce n'est pas un ouvrage ésotérique. On a vraiment donné la place là aux photos. C'était la volonté vraiment. Pour les passionnés d'accordéon, les passionnés de musique ou même par curiosité. Ce film, c'est très très beau. On a envie de les toucher. Il y a du nacre et tout, il y a un gros travail. Moi, j'aime bien la musique, mais j'aime bien les instruments. C'est pour ça que je suis un peu fan de ça. Très très bien. Et quelle est la gamme de prix pour les ouvrages ? Pour acheter un livre ? Ça, ça varie beaucoup. Enfin, je ne sais plus très bien. On est entre 20 et 30, 40 euros. Ça dépend. Parfois, on fait juste un petit catalogue d'exposition pour une galerie. Donc, c'est vendu 15 euros. On dépasse quand même rarement les 50 euros. Mais voilà, ça, c'est assez variable. Vous faites des ouvrages en série limitée ? Ça, ça vous intéresse ? Alors, oui et non. Enfin, deux fois oui plutôt. À la fois, oui, parce que parfois, on sollicite simplement pour faire un catalogue d'exposition. Donc là, il n'a pas vocation à diffuser largement en librairie. Et à ce moment-là, on attire 100, 150. Donc, c'est limité. Et puis, régulièrement, en fait, on accompagne des ouvrages qui, eux, vont être diffusés en librairie d'un tirage limité qui est sous coffret accompagné de quelque chose, d'un tiré à part qui peut être numéroté, etc. D'ailleurs, parfois, ça nous aide à financer l'ouvrage par la pré-vente comme ça de ces tirages limités. D'accord. Donc, on peut vous retrouver aussi sur... Alors, on trouve la maison d'édition sur lelivredart.com tout attaché. Et puis, le club sur la beauté sauvera le monde .com tout attaché là aussi. Et on présentera justement dans... Je crois que c'est le vendredi 11 décembre. un artiste graveur. Je crois qu'il y a aussi quelques photos qui fait des œuvres absolument charmantes et poétiques où là, justement, on est resté sous la barre fatidique puisque ça vente entre 300 et 900 euros. Et Didier Amé, voilà, qui est un artiste qui se tient volontairement en marge. Il est exposé dans beaucoup de galeries mais toujours très discret. Et il fait un travail comme ça tout à fait poétique. Et il sort là d'une résidence à la Casa Velasquez au lieu pour la gravure. Donc ça, c'est la prochaine visite. C'est la prochaine visite, voilà. Le 11 décembre. Et pour ça, il faut aller s'inscrire simplement sur le site La beauté sauvera le monde. C'est gratuit et on reçoit l'invitation. Parfait. Très bien. On va le faire. Ben oui, je vais inscrire. Toi aussi. Allez, petite visite. C'est parti. Non, je suis en train de regarder les oeuvres. C'est toujours Didi Amé. C'est toujours Didi Amé. D'accord. c'est aussi quelque... Je voulais revenir avec Hugues Leblond. J'ai plein de questions qui me sont venues depuis... Mais avons-nous le temps encore, je pense, un petit peu ? Oui, bien sûr. oui. Parfait. On parlait de multiples avec Mila Repa, notamment de Georges Rousse avec sa partie photo. Vous avez des multiples aussi sur le site ? On limite. L'idée, c'était vraiment un accès à une oeuvre originale. On a du multiple. On limite aussi. Mais on essaye de favoriser effectivement l'oeuvre originale. Puisque le multiple, après on a de la photo comme tout le monde, on a de la gravure. Après, oui, forcément, puisqu'il y a des ateliers où ils font de la gravure. Et on a même des livres aussi, pareil, j'y pense, pas assez déplacés. Mais on a, j'y pense là, parce qu'on a un très beau livre d'une artiste où il y a un travail monstrueux derrière. Et c'est bien qu'on proposait, il fallait mettre un prix sur le livre. On se rend compte qu'on se rend minable parce que finalement, c'est rien comparé au travail qu'il y a derrière. donc voilà. Concernant les multiples, je partage un peu cette analyse, c'est-à-dire que quand le travail de l'artiste intrinsèquement est fait pour être un multiple, comme un graveur ou un photographe, ça fait sens. Parce que parfois, il y a un peu tendance à faire des multiples à partir d'oeuvres qui n'ont pas été conçues pour ça. Et évidemment, ça, on est, enfin, personnellement, je suis plus réticent parce que je trouve ça dénature un peu le travail de l'artiste, l'approche. Souvent, ça revient à vendre bien cher des affiches, finalement. Oui, c'est vrai. Et alors, justement, à ce propos, on va rebondir. On va commencer début décembre, il y a un salon qui s'appelle Soon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le salon de l'œuvre originale numérotée. Voilà l'affiche. Catherine, c'est à côté du design, du Bastille Design Center. D'accord, ok. Voilà, et on est complètement dans le sujet puisque là, donc, c'est l'équipe du salon du dessin contemporain qui a lancé ce salon l'année dernière. C'est la deuxième édition. Et donc, c'est uniquement sur le multiple et sur l'œuvre numérotée. Et là, je rejoins ce que dit Miller et pas, c'est qu'il y a un travail pour ces galeristes de ne présenter que des œuvres qui ont été pensées plus pour le multiple et pas uniquement, du coup, on sort de l'affiche, on sort de l'objet qui a été, soit du dessin qui a été déjà réalisé et puis passé sous presse. Là, vraiment, il y a une volonté de montrer des artistes qui reprennent le travail de lithographure, de gravure sur bois et toutes ces techniques dites anciennes. Voilà. Très beau salon. Le salon, il y a les dates sur l'affiche. Ah, du 11 au 13 décembre. Oui, absolument. Voilà. D'accord. Pareil pour des idées de cadeaux de Noël. Oui, parce que... Sous la barre fatidique des 1000 euros. Mais je crois que là, ça va vous suivre, ça. Mais je ne sais pas. Non, mais je crois que ça va un peu... et c'est tombé. Bon, je crois qu'on va un peu au-dessus quand même aussi dans ce salon. On peut trouver des pièces d'artistes, effectivement, côté connu. Mais c'est une... C'est un très beau salon, très petit. Voilà, vous voyez la liste des intervenants. Il y en a très peu. Donc, c'est à côté de Bastille. C'est le Design Bastille Center. Très beau lieu. Oui, c'est un jeu. Oui, très beau lieu. Très bien. Très agréable pour des petites foires. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est là où... Avec ce grand escalier, oui, absolument. Ça te revient. Un sous-sol, un rez-de-chaussée, cette course-ci, c'est pas très grand, c'est très bien. Mais le lieu est agréable. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné suffisamment d'idées de cadeaux de Noël entre les livres, du e-commerce, on est en plein temps. des bijoux aussi. Des bijoux. De l'art en ligne. Et de ? De l'art en ligne. 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 Et le e-commerce, c'est vrai que c'est pareil. Parce que l'e-commerce, on peut vendre, je sais pas, des baskets. Oui, c'est vrai. Bon, là, voilà. Bon, d'accord. C'est vrai. Je vais juste reprendre les termes. Donc de l'art en ligne. De l'art en ligne. Très bien. On n'a plus qu'à vous souhaiter des bonnes fêtes. Oui, tout à fait. Et puis, nous, on se retrouve en 2016, évidemment. En 2017. de très bonnes humeurs. Mais oui, toujours. Mais ça, toujours. Voilà. Donc, vous allez pouvoir... Ah, mais oui, il faut rappeler aussi. on rappelle. On rappelle. Sur le SFR, c'est la 178. Free, la 154. Bouygues, la 127. Et Orange, la 168. En podcast, via iTunes. Et après, je sais plus, on peut nous écouter. Mais alors, moi, je ne sais pas les termes. Alors, oui, je reprends la main. parce que je ne sais plus. Alors, il y a... Pardon, je suis perdu. Oui, il y a quatre podcasts possibles. Trois de podcasts vidéo. Donc, ça va de la basse définition à la très haute définition pour nous voir en parfait grand. En détail. En détail. Vous pouvez faire des zooms. Et sinon, si vous voulez, si vous ne supportez pas en images, vous avez juste la version audio. Voilà, vous pouvez écouter dans le métro, dans votre voiture, partout. Voilà, évidemment. Et sur Twitter, vous pouvez nous rejouer. Voilà. Vous pouvez aussi. Hashtag coupe-fil. Hashtag Watch TV. Hashtag tout ce que vous voulez. Vous pouvez retrouver Catherine aussi sur Twitter. bêtement et bêtement sur... Bon, parfait. Bon, bonne fête à tout le monde. Merci à vous d'être venu sur le tâteau. Merci à vous. et puis, on se voit en 2016. Voilà. Très bien. On va faire comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501